La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce mardi 8 décembre 2020. À la une de Réomy Quotidion, l'on évoque la grande offensive communicationnelle de Macky Sall. Ce journal cite les nouvelles trouvailles gouvernement face à la presse, la task force républicaine. Et à Saint-Sombre, fait remarquer que le leader de l'Alliance pour la République, le président Macky Sall, multiplie depuis quelques jours les initiatives en matière de communication. Après le concept gouvernement face à la presse, lancé il y a juste quelques jours, et dont la seconde rencontre sera tenue le jeudi 10 décembre, un autre vient de voir le jour. C'est la task force républicaine. Lancée ce week-end, l'initiative vise justement à alerter, à veiller, à riposter, à convaincre, à subjuguer en servant de bouclier. Ce type de cellule existait, soumettra Abdelhaïwad, rappelle à Saint-Sombre, qui souligne qu'elle était gérée par Yahya Sarrou. Et c'est un peu quelque chose qui lui ressemble que les apairistes vont mettre en place. Mais de l'avis du quotidien Les Echos, la task force est mise en place pour tuer la convergence des cadres. Et ce journal se demande par conséquent si Abdelhaïw Sarr n'est-il pas dans le viseur des nouveaux décideurs du palais. Les Echos nous fait part aussi de la création hier d'une autre structure dénommée la convergence des authentiques militants. Dans ce même journal, on nous apprend relativement au recours en annulation auprès de la Cour suprême que les initiateurs cherchent le décret de nomination de salé. Le collectif a écrit au chef de l'État pour lui demander de mettre à leur disposition une copie du décret numéro 2020-2013 du 1er novembre 2020. Ils tiennent à obtenir l'annulation de la nomination du durcap du président, qui pour eux n'a pas le profil de l'emploi selon les textes. Et selon la réglementation des droits de diffusion au Sénégal, Canal Plus opère dans l'illégalité depuis 2017, nous apprend Réoumi Quotidien. Le journal du groupe Réoumi Network cite le comité de règlement des différends de la RMP qui informe que depuis 2017 la convention permettant l'activité de Canal Plus au Sénégal serait 18. En clair, la chaîne française cryptée opère dans l'illégalité depuis trois ans. Libération corse la note et soutient à sa une que Canal Plus se sucre dans l'illégalité depuis neuf ans, indiquant au passage que la RMP a confirmé le scandale autour de la convention bidon signée avec l'État. Ce journal rapporte à sa page 5 les graves révélations du comité de règlement des différends. Pendant ce temps, le témoin quotidien en fait des révélations sur l'ex-patron du fonds Gip Doudouka, rattrapé selon ce journal par sa mauvaise gestion. Le témoin fait état de près de 2 milliards de francs CFA de créances, deux appartements acquis à 1,2 milliard pour abriter le siège de la structure, des chiffres qui, aux yeux de ce quotidien, manquent de sincérité. A l'évidence, une gestion loin d'être sobre. Cara, lui, en route pour le tribunal, prend comme avocat, cher Armadou Bamba, informe l'île quotidien qui révèle qu'il a renvoyé Maître Lach-Douf et Bamba-Sissé. Et 37 des 43 éléments de Cara Sécurité crèche au Cap-Manuel nous apprend source A. L'observateur voit la justice fermer la bijouterie Cara et nous apprend que 45 membres du Diwan sont envahis en prison pour traite de personnes, actes de torture et blanchiment de capitaux. Et ils risquent entre 10 ans et les travaux forcés à perpétuité si on en croit l'obs. Journal qui signale que seul Babacar Djao d'IPP, fils du milliardaire Baba Djao, a été libéré. Et l'obs propose dans sa livraison du jour une enquête sur la trajectoire bruyante du général Cara. Mansour Fay, lui, au même moment, prend la défense de FH dans l'AS où il répond à ceux qui ont dénoncé la cherté des tarifs du payage. Ceux qui ne peuvent pas payer n'ont qu'à prendre la route nationale, a déclaré devant les parlementaires. Mansour Fay, rapporte l'AS, qui signale que les députés ont vilipendé la société de Gérard Sénac hier à l'Assemblée nationale. Restons avec Mansour Fay, dont source A évoque le faux départ, indiquant que ceux qui auront la vie courte n'assisteront pas au démarrage du train express régional encore reporté. Le terre sera fonctionnel au second semestre 2021, a promis le ministre hier à l'Assemblée nationale. Mais ça reste toujours une promesse marron-beige qui pourra encore fondre comme beurre au soleil, fait remarquer source A. Et dans l'enquête, l'on évoque le jackpot pour Mansour Fay, s'intéressant à son budget 2021, avec 2 222 milliards en autorisation d'engagement. Enquête s'intéresse par ailleurs à la riposte contre le coronavirus et titre « Le vaccin de la peur ». La course effrénée pour un vaccin se fait-elle avec toutes les précautions et le respect des étapes préétablies ? S'interroge ce journal qui signale que l'État a opté pour le vaccin Moderna et pourrait compter sur la commande de 200 millions de doses du président français Emmanuel Macron. Mais pour le professeur Didier Raoult, dont les propos sont rapportés par enquête, c'est de la science-fiction, de la publicité. Dans Sud-Cotidien, l'on s'inquiète du non-respect du protocole sanitaire dans les écoles sur fond de seconde vague de COVID-19. Et ce sont les syndicats d'enseignants qui alertent dans ce journal, qui donne la parole à Damboïd, secrétaire général national du QCEMS Authentique, qui indique qu'avec la flambée des cas, la logique voudrait qu'on ferme les écoles. Sao Roussen, secrétaire général du CEMS, lui, soutient que le moyen le plus rapide de faire la propagation du virus, c'est qu'il entre à l'école. L'OPS se penche aussi sur le rebond de la maladie à coronavirus et signale déjà 14 morts et 1000 inquiétudes. Revenons dans Réoumi-Cotidien, qui rapporte une affaire qui a suscité aussi des inquiétudes. Elle a eu pour cadre couleur goudiri et concerne le sous-préfet qui a piqué un malaise et a perdu la vie. Il a été retrouvé mort dans sa chambre, renseigne Réoumi-Cotidien. L'AS et plusieurs autres quotidiens livrent cette affaire de charlatanisme et escroquerie impliquant deux mbakembake qui ont grugé leurs talibés à hauteur de 54 millions de francs CFA. Et Dakar Times se propose de nous raconter l'histoire des Libanais au Sénégal, se penchant principalement sur leur présence en Afrique de l'Ouest. En Ligue des champions, la sixième journée de ce mardi promet un duel Messi-Cristiano selon Stade, qui annonce aussi une finale à trois entre PSG Manchester United et Leipzig. Dans Sounoulambe, c'est la guerre des chiffres entre Modelo et Balagaï 2 et on se demande qui est le meilleur. En attendant de voir la réponse, je vous souhaite une très bonne lecture et une excellente journée. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.